C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Le mercredi dernier, dans sa conférence de presse quotidienne sur la COVID-19, le Premier ministre a dit, et je cite, « Nous voyons la courbe s'aplatière. Depuis lors, les experts médicaux ont rapporté trois des pires jours que l'Ontario a vécu en termes de nouveaux cas de la COVID-19. Et aujourd'hui, l'association des hôpitaux de l'Ontario a sonné l'alarme parce que de nombreux hôpitaux opèrent en surcapacité dans de nombreux hôpitaux partout dans la province. Et il est clair que nous faisons face aux conséquences des échecs du gouvernement de Ford. Est-ce que le Premier ministre pense que c'est le moment de déclarer victoire alors qu'on a des milliers de nouveaux cas qui apparaissent chaque jour ? Réponse. Ce que je dirais à la chef de l'opposition officielle, nous avons un plan exhaustif en anticipation de la hausse des cas de la COVID-19. On s'est préparé pour cela et on a préparé nos hôpitaux pour cela. Et ce que je dirais, nous sommes très reconnaissants aux hôpitaux d'avoir fait leur part et aussi aux travailleurs essentiels qui travaillent à chaque jour. Et les hôpitaux travaillent de leur mieux pour aider. Ils ont aidé les foyers de soins de longue durée. Les foyers de soins de longue durée également, nous les aidons à prolonger leur disponibilité. Et en ce moment, ils sont déjà à près de 100 % en termes de capacité. Et nous essayons de faire des rattrapages dans les arriérés. On ne veut pas que cela se répète. On veut s'assurer que les hôpitaux continuent d'opérer. C'est sûr que c'est terrible de perdre quelqu'un à la COVID-19, mais c'est également terrible de perdre quelqu'un à cause des opérations. Question complémentaire. Après la première vague de la COVID-19, les unités médicales et les laboratoires ont supplié pour avoir du financement. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'où viennent 65 % des cas. Les hôpitaux font face à des déficits énormes et opèrent en surcapacité. Est-ce que le Premier ministre va arrêter de prétendre que cette pandémie va disparaître toute seule et commencer à faire les investissements nécessaires pour rattraper et qu'on puisse arriver à où on devrait être ? Réponse, ministre de la Santé. La réalité est, nous avons investi de l'argent depuis le début de la pandémie. En termes de la recherche de contacts, on a investi un milliard de dollars et la gestion de contacts pour qu'on puisse être en mesure de trouver d'où viennent ces contacts. Si une personne a été contaminée, on essaie de trouver où est-ce qu'elle a été contaminée. On est à presque 85 à 90 % en termes de gestion de contacts dans 24 heures de la contamination. On a investi également de façon importante dans notre secteur hospitalier. Nous avons investi 935 millions de dollars en plus dans le secteur cette année. Ça a été la plus grande hausse depuis des décennies. Et nous avons également fait neuf autres investissements de centaines de millions de dollars et je vais en parler plus tard. Chers de l'opposition officielle, les parents, les aînés, les propriétaires de PME paient le prix à cause des échecs du Premier ministre qui n'a pas su se préparer à une deuxième vague. Le Premier ministre peut admettre cela et lancer l'enquête nécessaire et ramener la gestion de contacts et la recherche de contacts à où est-ce qu'elle est supposée être et assurer que les entreprises et les écoles ont le soutien nécessaire pour pouvoir survivre au cours des mois à venir. Au lieu de ça, le Premier ministre ignore les preuves et la ministre fait la même chose et les membres de son caucus ignorent et négligent les mesures de santé publique. Quand est-ce que le Premier ministre va s'assurer que ses collègues suivent les règles et font les investissements nécessaires qui auraient dû être en place depuis des mois ? Réponse, ministre de la Santé, nous avons un plan exhaustif qui protège les Ontariens et qui anticipe tous les problèmes que la chef de l'opposition officielle vient de mentionner. La gestion des contacts, la gestion des contacts, s'assurer que nous sommes prêts pour les opérations relatives à la COVID et celles qui ne sont pas relatives à la COVID. Nous avons investi 331 millions de dollars afin de créer des centaines de lits pour les soins intensifs et pour les soins de longue durée. Nous avons ajouté 139 lits pour les soins intensifs et 1349 lits supplémentaires en général, 116 millions qui ont été alloués pour avoir 766 lits de plus dans 32 hôpitaux partout dans la province. Depuis le début de la pandémie, nous avons construit 3131 nouveaux lits d'hôpitaux pour faire face aux hausses au milieu des patients. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Les échecs du gouvernement dans la préparation à la deuxième vague sont très dévastatrices au sein des foyers de soins de longue durée. On sait qu'il y a au moins 900 résidents qui ont été exposés à la COVID-19 dans les foyers. Le gouvernement Ford a retardé les mesures pour sauver des vies dans les foyers de soins de longue durée. C'est ce que la Commission a dit en termes de témoignages. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement de Ford avance de façon si lente et quand est-ce que les vrais investissements vont être faits et qu'on va commencer à agir rapidement pour sauver les vies des aînés ? Réponse, ministre des soins de longue durée. Merci pour la question. Je peux vous dire que nous nous sentons tous préoccupés par les résidents des foyers de soins de longue durée et le personnel. Et c'est pour cela que nous avons agi rapidement depuis le début pour assurer que nous créions la flexibilité réglementaire pour nos foyers et les amendements flexibles nécessaires. 232 millions de dollars pour assurer que le personnel et l'administration ont les soutiens nécessaires pour le contrôle des infections. Nous avons des mesures continues pour assurer qu'il y a le déploiement des équipes des hôpitaux dans ces cas. Et 94% de nos foyers n'ont pas de nouveaux cas. Et souvent, les cas de contamination touchent seulement un résident. Et ce sont des cas qui sont isolés. On veut s'assurer que toutes les mesures, y compris les 430 millions de dollars pour appuyer nos foyers, continuent au cours des semaines à venir. Question complémentaire, c'est déplorable que les points de la ministre ne parlent pas du fait que 509 aînés sont infectés par la COVID-19 en ce moment. La commission des soins de longue durée et les nouveaux témoignages qu'elle a fournis ont montré que les officiers du gouvernement n'arrivent pas à expliquer pourquoi le Premier ministre a laissé ses aînés mourir pendant des mois lors de la deuxième vague. Et le commissaire également a souligné le besoin urgent d'avoir 4 heures minimum de soins interactifs quotidiens. Nous sommes au beau milieu de la deuxième vague et ce qui est décrit n'a pas l'air d'être une urgence. Avec autant de vies qui sont dans la balance, pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de pouvoir mettre en oeuvre les 4 heures minimum de soins? Réponse. Merci pour la question. Le sentiment d'urgence est toujours là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons commencé dans un nouveau ministère pendant l'été de 2019 et nous avons compris le problème de capacité de personnel. Nous avons créé un panel consultatif pour pouvoir comprendre ce qui devait être dur, ce qui devait être fait et nous nous sommes engagés à faire cela. Le rapport a été reçu et nous avons lancé la stratégie en décembre. Nous avons fait plus que possible, nous avons travaillé de façon urgente, travaillé avec les ambulanciers, les hôpitaux, les soins intensifs, les équipes de contrôle des infections et tout cela est continu. Nous comprenons le sentiment d'urgence et on va continuer avec le même sentiment d'urgence. Merci beaucoup. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce n'est pas ce que le commissaire a dit. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il s'agit d'un problème de vie ou de mort et la réponse du Premier ministre clairement a été de retarder et d'ignorer les choses. Les témoignages de la Commission ont montré le vendredi dernier, c'est que ce n'est pas la politique du gouvernement qui est en jeu ici. Nous savons que les foyers à but lucratif ont eu de plus en plus d'éclosions à Ottawa et on a jusqu'à trois résidents qui partagent une chambre. Le gouvernement a promis des mesures, a promis d'augmenter le taux du personnel, mais tout le monde demande des mesures urgentes. Les gens ne veulent pas que le gouvernement continue à retarder les choses. C'est le moment de régler le problème. Quand est-ce qu'ils vont interdire que deux résidents partagent une chambre dans les foyers ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition. Nous voulions nous assurer que nous sommes tout à fait transparents dans le problème qui a été identifié pendant la première vague. Nous avons travaillé avec Santé publique Ontario pour essayer de répondre à tous les problèmes avec des mesures nécessaires tout en comprenant les spécificités en termes de soins intensifs et créer des mesures pour les hôpitaux et qui vont permettre de servir les personnes qui ont des problèmes de santé graves comme des problèmes cardiaques. Et nous avons reçu les témoignages et on a répondu à ces témoignages. Le gouvernement a reconnu cela et nous continuons d'essayer de régler le problème. Je remercie les milliers de personnes qui travaillent à chaque heure. Pendant cette pandémie terrible, ces personnes font une différence. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président, et merci. Cette question est pour le Premier ministre. Pendant cette pandémie, les parents ont essayé de faire le bon choix pour protéger leurs enfants tout en assurant qu'il n'y a pas de retard dans leurs apprentissages. Mais à cause d'une approche mal établie qui a laissé des effectifs de classe qui sont trop élevés et des bus qui sont surchargés, on a jusqu'à 5 500 élèves qui ont refusé de revenir à l'école. À London, on a des milliers et à Hamilton manque environ 1 000 enfants dans les écoles. Et nous savons qu'il manque les dollars nécessaires pour aider les enfants. Les inscriptions ont été lourdement affectées et nous savons que des millions de dollars dans les investissements et dans le budget ont disparu et il faut que le Premier ministre agisse rapidement. Qu'est-ce qu'il fera ? Réponse. Le Premier ministre, leader parlementaire du gouvernement, pardon. À Manitoba, nous avons vu que le Premier ministre s'est engagé à augmenter les taux d'investissement dans l'éducation et nous faisons la même chose dans notre province. Nous voulons nous assurer que les investissements sont alloués aux problèmes des élèves. Nous avons étudié les expériences dans le conseil scolaire catholique et dans un autre conseil scolaire. On a vu que l'expérience était vraiment spectaculaire et j'encourage tous les enseignants et tous les deux conseils. Ils ont fait un bon travail et ils agissent bien en tant qu'éducateurs. Question complémentaire. Monsieur le Président, si les conseils scolaires et les écoles font du bon travail, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les investissements nécessaires ? Donnez-leur l'assurance dont ils ont besoin. En répétant les mêmes nombres qu'en août, ça ne va pas faire disparaître les problèmes. Il faut écouter les travailleurs de première ligne dans les écoles. Ils partagent sur Twitter plusieurs des expériences auxquelles ils font face. Et ils essayent d'accommoder de plus en plus d'élèves alors que les élèves continuent d'augmenter. Et on ne voit pas le personnel d'assainissement des écoles. Nous savons que les cas de COVID-19 en Ontario sont en train d'atteindre de nouveaux records. On ne peut pas continuer à ignorer cela. Est-ce que le Premier ministre va prendre des mesures maintenant ? Leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons continuer d'agir depuis le début de la pandémie. Nous avons pris des mesures rapides pour assurer que nos élèves sont en sécurité. On l'a fait en travaillant avec les conseils scolaires et nos partenaires éducatifs pour assurer que les leaders sont bien équipés pour développer le système ici en Ontario. On veut s'assurer que les élèves continuent de venir à l'école. Nous sommes le seul gouvernement qui a investi autant dans une petite période de temps. Ce sont des temps difficiles. La membre de l'opposition peut comprendre que ça a été très difficile pour nous de créer de l'apprentissage en ligne, la protection pour les élèves, pour ceux qui veulent aller en classe. Nous avons été en mesure de faire cela et cela veut dire que... Est-ce que cela veut dire qu'on doit arrêter ? Non. Les parents font des choses différentes, les enfants veulent des choses différentes et ce gouvernement veut se préparer à tout ce qu'ils veulent en travaillant avec nos enseignants pour assurer que nous répondons à leurs besoins. Prochaine question, député de Barry-Hinnisville. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique. La semaine passée, le ministre du Commerce s'est joint à moi, ainsi que le député de Barry. Nous avons rencontré Wilfrid et sa femme Ingrid, qui sont allemands et qui ont une entreprise, qui sont des leaders en termes de fabrication de cheminées ici en Ontario. Et nous avons été très impressionnés par le travail qu'ils ont fait. Et pendant la COVID-19, ils ont dû mettre leur activité commerciale en pause et ils ont commencé à créer des EPI. Et c'est un exemple de fabricants qui ont répondu à l'appel. Et est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on appuie ce genre d'entreprise et qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces fabricants ? Réponse ? Merci à la députée de Barry-Hinnisville pour sa question. J'aimerais féliciter Ingrid, Stephen et Chris de nous avoir accueillis à leur conférence. Leurs 1 100 employés ont montré que l'Ontario est un leader en termes de fabrication. En septembre seulement, l'Ontario a vu une augmentation de près de 52 000 emplois dans ce secteur. Ça veut dire que 52 000 personnes de plus travaillent dans ce secteur qu'avant la COVID. Et cela montre que même pendant une pandémie, on peut créer toutes choses ici dans la province. Et on doit être fier de cela. En achetant des produits fabriqués en Ontario, on peut investir des milliards de dollars dans notre économie et mener notre province sur le chemin de la relance. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Et comme ça a été mentionné dans un article, même la COVID-19 ne pouvait pas empêcher cette entreprise d'agir pendant la COVID. Notre gouvernement est un leader dans ce domaine et nous avons appuyé les fabricants et en créant de la promotion pour les produits fabriqués en Ontario, pour que les gens sachent, lorsqu'ils vont dans les magasins, quels produits ont été fabriqués en Ontario. On a vu que 73 % des Ontariens veulent acheter des produits faits localement. Alors, est-ce que le ministre peut partager avec nous quels sont les nouveaux développements qu'on a pour les produits fabriqués en Ontario? Réponse. Merci, ministre du Développement économique. Merci, les fabricants et les exportateurs canadiens ont lancé le programme pour les produits fabriqués en Ontario, mais c'était seulement le début. Et nous sommes impatients d'annoncer le lancement de la deuxième phase des produits fabriqués en Ontario. Et c'est intéressant de voir que c'est facile pour les acheteurs de trouver les produits qui sont produits et fabriqués en Ontario. Nous avons à ce jour 4 600 produits qui sont enregistrés avec le logo de 1 200 fabricants ontariens. Cela se traduit par 4 600 produits de qualité fabriqués en Ontario. Nous étions contents de voir le logo sur la peinture lorsque j'ai visité le foyer Ferris Hardware à Norbis cette fin de semaine. Alors nous demandons aux gens de chercher justement dans le répertoire pour savoir exactement d'où se trouvent ces produits. Prochaine question, député de Essex. Ma question est pour le Premier ministre. Nous savons tous que le Premier ministre a une relation personnelle avec Charles McVitie. qu'il essaie de lui octroyer sa propre version de l'université Trump-North. Et moi, ça m'a vraiment dérangé de voir le diplôme d'éthique qu'il présente. Et nous avons vu des photos de l'anniversaire de cet homme et des vidéos également. On voit que le Premier ministre était présent, ainsi que le WIP en chef du gouvernement. Nous avons vu également des ministres du gouvernement. Et ces photos ont disparu sur le site Web le jeudi dernier. Est-ce que ces ministres qui sont partis à la fête sont au courant de ce qui s'est passé avec les accréditations du Collège du Canada Christian Colleges ? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les photos ? Réponse. Je suis heureux de prendre la parole pour répondre à ce problème. Chaque fois qu'un individu, un organisme, fait une demande pour un permis, c'est important de demander aux législateurs de s'assurer que les fonctions judiciaires sont en place et qu'il y a un processus équitable et de responsabilité en place. Et ce sont le genre de choses qu'on débat ici dans la Chambre. Il y a trois points principaux qui peuvent être appliqués à la nature de ce problème. Premièrement, les projets d'intérêts privés qui ne sont pas traités dans une discussion ouverte. La deuxième option, c'est pour les affaires, les événements ministériels. Et le troisième, c'est pour le processus législatif. On veut s'assurer qu'il y a de la transparence de la responsabilisation et des processus. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Malgré les préoccupations venant des membres de son parti, le Premier ministre a passé des semaines à montrer sa préférence pour McVitie et il a défendu plusieurs voix. On sait également que McVitie a accès ou a eu accès au Premier ministre et à ses conseillers. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à cette fête, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les membres du cabinet qui étaient présents à cette fête ont fait du lobby à la fête ou ils sont juste des alliés proches de McVitie ? Réponse. Merci encore, Monsieur le Président. Afin d'assurer un processus transparent et équitable auquel on s'est engagé et qu'on fait toujours de ce côté de la Chambre, on veut s'assurer que le processus de responsabilisation est en place. C'est le principe de l'État de droit et nous prenons cela très sérieusement. Si on regarde l'option du projet de loi d'intérêt privé, cette option va directement au comité. C'est un processus très simple et très direct. Le consentement ministériel est quelque chose qui est fait traditionnellement dans la salle de conférence des ministres. Et nous avons convenu cela pour le projet de loi sur le fardeau administratif. On veut s'assurer que ce projet va directement vers le comité. On l'a fait encore, on le fera. On veut s'assurer que tout cela est combiné dans un processus transparent. Prochaine question. Député de Ottawa, Vanille. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Je dois continuer de poser ces questions parce que les gens de ma circonscription me disent encore et encore que la situation dans le foyer de soins de longue durée n'est pas résolue. Je reçois des mises à jour des administrateurs de ces foyers. Et au lieu d'être rassurants, c'est facile de lire entre les lignes. Ils essayent de nous dire que tout est sous contrôle en disant qu'ils ont un programme de prévention et de contrôle des infections. Et ils disent dans les mêmes lettres qu'ils travaillent avec les équipes hospitalières pour développer des procédures pour gérer les infections parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les éclosions. Et les résidents et leurs familles me disent qu'il y a des retards dans les tests alors que le virus continue d'être propagé. Est-ce que la ministre va s'assurer que les tests sont améliorés et priorisés dans les foyers? La ministre des soins de longue durée. Merci à la députée de cette question. Il y a des efforts en cours pour répondre aux besoins en matière de personnel et d'équipements de protection individuelle des foyers. Il n'y a pas de situation critique dans les foyers. Il n'y a pas de pénurie de personnel importante. Dans la région d'Ottawa, il y a quatre foyers qui ont des cas de la COVID chez les résidents, mais les autres n'ont pas de cas chez les résidents en raison de la définition que je viens de mentionner. On consulte aussi les familles et nous faisons en sorte que les foyers puissent permettre à leurs résidents de joindre leurs êtres chers. Nous avons aussi les mesures de prévention, de contrôle des infections. tous les foyers sont en partenariat avec les hôpitaux à cet égard. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre des soins de longue durée. Je félicite la ministre du programme de paramédicine et d'après mes propres expériences, il me semble que ce programme pourrait être très utile pour nos êtres chers. Les aidants naturels jouent un rôle essentiel dans le cadre de la solution à ce problème. Il faut qu'ils puissent avoir accès à leurs êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Nous devons comprendre que très souvent, ces aidants naturels sont des aînés qui s'occupent d'un époux. Une entité à Champlain nous a fait part que les problèmes en matière d'accès aux dépistages minent le rôle des aidants naturels. Donc ma question, au nom de toutes ces personnes qui s'occupent de leurs autres chers dans les foyers de soins de longue durée, la ministre fera-t-elle en sorte que le dépistage dans les foyers soit amélioré? La ministre de la Santé. Merci de cette question. Oui, le dépistage est très important pour les aidants naturels. Nous comprenons l'importance de leur rôle. Ils fournissent jusqu'à 80 % des soins fournis dans les foyers de soins de longue durée. C'est très important sur le plan affectif et physique. Nous avons permis le dépistage dans les pharmacies pour les personnes asymptomatiques. Les gens peuvent rapidement avoir accès aux résultats de leurs tests et donc peuvent aller voir leur être cher. Nous avons aussi de nouveaux types de dépistage et ces nouveaux tests seront fournis aux résidents et aux employés des foyers de soins de longue durée ainsi qu'aux aidants naturels. Vous avez raison, les aidants naturels jouent un rôle très important. Question suivante, le député de Mississauga Lake Shore. Ma question s'adresse au procureur général. Mais comme étant, veulent que leur gouvernement s'attaque aux activités criminelles. Ils sont reconnaissants des efforts de notre gouvernement pour venir en aide à nos communautés afin de défendre les personnes respectueuses de la loi et pour démanteler les réseaux criminels qui tirent profit des jeunes personnes dans nos communautés. Nous savons que la traite de personnes cible les communautés ontariennes et nous avons donc une démarche pour nous attaquer à ces activités criminelles. Quelles mesures notre gouvernement a-t-il déployées pour contrer ces activités ? Le procureur général. Merci au député de sa question. C'est excellent de pouvoir dire aux Ontariens ce que fait notre gouvernement pour venir en aide aux victimes de la criminalité. Nous réinvestissons les recettes des activités criminelles pour contrer le crime. Nous investirons 2,5 millions de dollars dans le cadre d'un programme de subvention pour financer des projets qui comptent les efforts criminels. Les recettes des activités criminelles seront réinvesties dans nos programmes et serviront aussi à financer la sensibilisation. Nous avons investi 100 000 dollars dans la circonscription du député pour Project Haven qui a pour objectif de localiser les victimes de la traite de personnes et afin de tenir responsables les auteurs de ces actes. Nous prenons l'argent des criminels et nous le réinvestissons afin de soutenir les victimes de la criminalité. Question complémentaire, le député de Sarnay-Lambden. Merci. Ma question s'adresse aussi au procureur général. Monsieur le ministre, c'est excellent d'entendre parler du financement, mais les Antariens ont besoin de certitude concernant les efforts de notre gouvernement pour contrer ces activités criminelles. Mais comme étant, veulent savoir que, contrairement aux libéraux, nous appuyerons les forces de l'ordre. Le procureur général peut-il nous expliquer que ce financement n'est pas une solution temporaire et en fait, il fournira une aide directe aux forces de l'ordre afin de prévenir les activités criminelles. Le procureur général, merci au député de Sarnay-Lambden de sa question. Soyons clairs, nous allons nous attaquer aux criminels. Ce programme de subvention vise à financer les programmes des forces de l'ordre contre ces activités criminelles. Nous allons démanteler les réseaux criminels qui tirent profit des jeunes personnes dans nos communautés. Dans la circonscription du député, nous fournirons 75 000 $ au service de police de Sarnay-Lambden pour qu'il ait les équipements nécessaires pour s'en prendre à ceux qui organisent ces réseaux criminels. et c'est plus difficile pour les criminels d'utiliser les recettes de leurs activités criminelles. En actualisant nos lois, nous avons posé des gestes pour tenir les auteurs responsables et pour venir en aide aux victimes de la criminalité. Question suivante, la députée de Toronto, Saint-Pence. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. La vice-première ministre essaie de se distancer de Charles McVitie. Elle a dit aux médias qu'elle ne se sentait pas à l'aise concernant le fait que le gouvernement défend l'homophobie. La vice-première ministre est plutôt troublée par la réputation de son gouvernement plutôt que par le bien-être des personnes qui se font attaquer par M. Charles McVitie. Pourquoi la vice-première ministre est-elle plus préoccupée par le bien-être de son parti plutôt que par les personnes qui se font attaquer par Charles McVitie? Le ministre des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre à cette question. Nous appuyons la primauté de la loi. En fait, lorsque je travaillais comme avocat, je travaillais très souvent avec des choses reliées à la charte. La loi garantit l'égalité devant la loi. Nous voulons que les processus soient équitables pour tous. Des processus qui visent à faire en sorte que lorsqu'on demande un permis ou un agrément que le processus soit clair. Ce n'est pas le rôle d'une seule personne de prendre des décisions à cet égard. Nous avons besoin d'un processus équitable et nous l'avons. Nous avons un processus législatif et de consentement ministériel. Nous avons jumelé ces processus et nous l'avons fait avec d'autres établissements secondaires. À l'ordre, la question complémentaire à la vice-première ministre et j'espère qu'elle répondra à cette question. Charles McFly a dit en 2010 que l'éducation sexuelle entraînerait la victimisation des enfants par des adultes. Il a dit que c'est de la propagande pour que nos enfants deviennent homosexuels. Il a dit que toute personne homosexuelle est pédophile tout en acceptant un million de dollars de son collège. Si la vice-première ministre est concernée par la marque de son parti, elle devrait être préoccupée par le fait que le collège de M. McFly oblige ses employés à signer un accord qui dit qu'ils sont homophobes. Est-ce que la vice-première ministre va donner à M. McFly une plateforme encore plus importante pour disséminer sa haine envers les personnes gays? Le ministre des collèges et des universités de M. McFly M. le Président. Nous respectons tous la qualité et le fait que nos processus ne devraient pas être influencés par la haine. Ces processus nécessitent à ce qu'on respecte la loi, à ce qu'il y ait un processus où tout le monde peut avoir voix au chapitre, cela nous donne l'occasion de prendre de bonnes décisions. Nous suivons un processus, nous suivons le processus le plus transparent possible, le débat en chambre. Nous suivons un processus d'examen indépendant. il n'y a pas d'autre processus qui est plus équitable que celui que nous suivons. Question suivante, le député d'Orléans. Merci, M. le Président. Il y a un mois, le Premier ministre a dit que son plan fonctionnait, mais le médecin hygiéniste en chef à Ottawa a dit qu'une crise sanitaire s'envenait dans la capitale. Une semaine plus tard, le Premier ministre a décidé de remettre en place les mesures de confinement. La semaine dernière, le Premier ministre a dit que nous aurions une nouvelle modélisation selon laquelle il y a eu une réduction du nombre de cas. Et la journée suivante, son équipe médicale nous a démontré le contraire. Comment les Ontariens peuvent-ils faire confiance au propos du Premier ministre étant donné qu'à chaque fois qu'il en parle, ses propres experts contestent ces affirmations? La vice-première ministre et la ministre de la Santé. Merci à la députée de sa question. La COVID-19 a beaucoup changé dans la province. Nous faisons face maintenant à la deuxième vague. Nos chiffres sont élevés pendant une certaine période. On avait l'impression qu'il y avait une réduction dans la région d'Ottawa notamment, mais les chiffres sont à nouveau à la hausse. Lorsque le Premier ministre parlait, c'était le cas. Mais finalement, il y a eu maintenant une augmentation du nombre de cas. Nous demandons aux Ontariens de suivre les consignes sanitaires. Portez un masque si vous ne pouvez pas vous distancer. Lavez-vous les mains, restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. C'est la règle la plus importante et faites en sorte de suivre ces règles. c'est la manière de baisser le nombre de cas. Et nous demandons à tous les Ontariens de le faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire s'adresse également à la ministre de la Santé. Des informations du gouvernement qui sont claires sont essentielles en cas d'urgence. Parfois, le Premier ministre nous dit qu'il prend les conseils des experts médicaux, mais parfois il dit qu'il prend les conseils des maires et des autres élus. Un jour, il dit qu'il y a une réduction du nombre de cas et la journée suivante, les experts disent le contraire. Il me semble que certaines de ces décisions n'ont aucun bien fondé. Il n'y a aucune stratégie. Il est en train tout simplement d'improviser. Le gouvernement, quand sera-t-il honnête auprès des ontariens? Quand deviendra-t-il transparent quant à sa prise de décision, la manière par laquelle il choisit des perdants et des gagnants et quand est-ce qu'il va arrêter d'improviser quant à la COVID-19? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En fait, nous avons une démarche très mesurée quant à la deuxième vague de la COVID-19. C'est quelque chose qui fait partie de notre plan pour l'automne qui a été rendue publique il y a des semaines. Nous voulons que les gens suivent les consignes sanitaires. Nous voulons que les interventions médicales puissent se produire. Nous sommes prêts à la saison grippale. c'est la voie que nous empruntons et nous allons continuer de suivre cette voie. Nous n'avons pas vu d'augmentation dramatique du nombre de cas, mais cependant nous voyons trop de cas et donc nous avons adopté une démarche en matière de santé publique pour nous y attaquer. Le premier ministre depuis le début de la pandémie dit qu'il suit les conseils des experts, y compris Dr. Williams. Merci beaucoup. Question suivante, le député de Dawn Valley Nord. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse. La pandémie, la COVID-19 signifie de l'incertitude pour bon nombre de secteurs d'activité de la province. En Ontario, le secteur minier emploie plus de 72 000 personnes dans les mines et dans les chaînes d'approvisionnement des mines. à Toronto, en fait, c'est la capitale du secteur minier du monde. Donc, peut-il nous expliquer la manière par laquelle on appuie ce secteur minier durant cette période difficile? L'adjoint parlementaire et le député de Peterborough-Kaworth. Merci, le député de Dawn Valley Nord de sa question. En 2019, le secteur minier minier, je dois interrompre le député. Ce n'est pas quelque chose de recevable de poser une question à un adjoint parlementaire. Aviez-vous l'intention de poser cette question à un ministre? au ministre de l'Énergie. Donc, vous aviez l'intention de poser la question au ministre qui s'occupe du secteur minier, donc une réponse de l'adjoint parlementaire. en 2019, le secteur minier a généré plus de 10 milliards de dollars en minérailles, le quart de la production canadienne. Les sociétés minières mènent la charge en matière de durabilité environnementale et c'est très clair durant la pandémie. Je tiens à remercier le secteur minier de sa réponse plein de compassion à la pandémie d'avoir partagé notre engagement vis-à-vis de la sécurité de tous. En raison de l'engagement du secteur, nous avons pu agir rapidement afin de désigner le secteur minier comme secteur essentiel tout en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à l'adjoint parlementaire de sa réponse. Je suis reconnaissant envers toutes les sociétés qui partagent notre engagement vis-à-vis de la protection des travailleurs durant la pandémie. L'adjoint parlementaire peut-il nous parler des autres initiatives de notre gouvernement pour venir en aide à ce secteur. Merci, M. le Président. L'Ontario se dirige vers la reprise économique en s'attaquant aux formalités administratives. L'un de nos projets de loi vise à améliorer l'efficacité de la loi sur les mines. Les changements proposés apporteront des précisions et signifient une meilleure expérience du client. Le ministre pourra aussi répondre aux crises à l'avenir. Notre travail n'est pas terminé, mais je suis optimiste que l'Ontario sera parmi les meilleurs territoires de compétence en matière du secteur minier. et cela va nous permettre de continuer notre reprise économique tout en fournissant des minérailles aux autres pays du monde. La députée de Nekobald. La question pour la ministre de la Santé. La demande pour le vaccin contre la grippe est très élevée. Nous avons tous notre rôle à jouer et se faire vacciner est un bon début. Mais le gouvernement est mal préparé. J'ai un courriel de Caroline Family Health envoyé à un patient sur la liste d'attente pour le vaccin contre la grippe et je cite « Nous avons commandé 1 500 vaccins auprès de la santé publique. Cette demande a été rejetée. L'approvisionnement demeure le problème le plus important en ce moment. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons. La santé publique n'a pas confirmé qu'il y aura de nouvelles commandes de ce vaccin. Fin de citation. Et la même chose s'applique à partout. Je suis d'accord que les vaccins se vont livrer toujours en tranche, mais nous savions combien de doses que nous allions recevoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? La ministre de la Santé. Nous voulions avoir la campagne contre la grippe la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. Et c'est quelque chose qui est en cours. Je suis reconnaissant envers les Ontariens qui se sont fait vacciner. Bien avant la pandémie, nous avons commandé 5,1 millions de doses, une augmentation de 700 000 par rapport à l'année précédente. Nous avons pu en obtenir 350 000 de plus avec l'aide fédérale, c'est-à-dire 5,4,5 millions de doses. Aujourd'hui, dans les pharmacies, plus d'un million de vaccins ont été administrés. Mais ce n'était que 150 000 l'année dernière. Donc, plus d'un million de doses déjà. Donc, c'est une campagne tout à fait couronnée de succès. Et je suis reconnaissante envers les Ontariens qui se sont fait vacciner. Question complémentaire. Caroline Family Health Team n'est pas la seule dans ma circonscription. Une autre équipe a écrit la ministre en disant que notre équipe a reçu des informations selon lesquelles la campagne serait limitée cette année. Et donc, nous avons identifié les pharmacies à Shopper Drug Mart, à Hanmer. On voit que le vaccin n'est pas disponible dans cette pharmacie. Et selon la pharmacienne, ils n'ont aucune dose. À Chelmsford, Guardian Pharmacy, aucune dose. À IDA Pharmacy, à Lavac, ils n'ont pas de dose et ils ne savent pas quand ils en recevront davantage. Rexall annule des rendez-vous déjà programmés. Qu'est-ce qui arrive, Madame la ministre? Si l'accès au vaccin est trop difficile, les gens ne se feront pas vacciner et un pilier de notre réponse à la COVID va s'effondrer et aura un impact important. Donc, comment se fait-il que ce qui s'est très bien passé pour le passé est tourné si mal? En fait, les choses vont très bien. Un nombre record d'antériens se sont fait vacciner et nous avons passé en premier les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les résidents des foyers de retraite, de soins de longueurée et d'hébergement collectif. Nous voulons que ces gens se fassent protéger et nous voulons aussi protéger les gens hospitalisés. Nous avons mis de côté 28 millions de dollars pour acheter des doses supplémentaires. J'ai déjà été en contact avec Patty Hajdu, ministre fédéral de la Santé, pour poser quelques questions sur leurs réserves de vaccins et nous consultons aussi les fabricants afin d'obtenir plus de vaccins. Les gens veulent se faire vacciner et donc nous travaillons fort pour que les gens puissent y avoir accès. C'est la campagne contre la grippe la plus importante dans l'histoire de la province. Question suivante, le député de Lenard Farnack-Kingson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il y a une différence entre le côté théorique et le côté pratique. Le Dr. Paul Ramone-Diotis, le médecin hygiéniste en chef de l'Est de l'Ontario, s'est plaint auprès des médias en disant que les médecins et les experts me critiquent trop. Les médecins qui traitent les patients n'appuient pas cette expérience théorique. des dizaines de milliers de médecins de l'Ontario et partout dans le monde utilisent la science et les faits pour contester l'interprétation publique du confinement. Madame la ministre, vous pouvez confier des responsabilités, mais vous ne pouvez pas ignorer vos responsabilités. Quand allez-vous reconnaître, comme tous ces médecins, que vos mesures de confinement font beaucoup plus de mal que de bien? la ministre de la Santé. Merci de cette question. Dès le départ, nous avons expliqué que les décisions en matière de la COVID-19 sont prises en fonction de la science et des faits. et nous nous servons de preuves scientifiques. Comment pouvons-nous protéger les Ontariens? C'est ce que nous avons fait tout au long du processus. Il n'y aura pas de l'unanimité chez les médecins. Cependant, nous avons un médecin hygiéniste en chef très compétent, le Dr. Williams, ainsi que les employés de Santé publique Ontario, ainsi que les membres de la table de mesures de santé publique. Ces personnes nous fournissent leurs recommandations en fonction des preuves scientifiques et nous acceptons leurs conseils depuis le début de la pandémie. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre de la Santé, vous avez dit que vous vous servez de preuves scientifiques, mais ce n'est pas le cas. Vous vous servez d'opinion bureaucratique. Je vous demande de retirer vos propos. Je les retire. Donc, à part des médecins, il y a d'autres qui s'opposent à votre plan. Richard Chabas et Joel Kettner s'opposent aussi au confinement. Les médecins qui traitent des patients s'opposent aussi à votre plan, mais vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez même pas... Vous écoutez uniquement le docteur David Williams. Quand allez-vous commencer à écouter, comment allez-vous mettre un terme à cette souffrance? Je vais rappeler à tous les députés de faire leurs commentaires par l'intermédiaire de la présidence de la ministre de la Santé. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, je demande aux députés de penser de ce qui se serait passé si on n'avait rien fait. On pourrait faire face à la même situation qu'en Europe. Des centaines de milliers de cas des hôpitaux et des urgences bouleversées. Nous avons dû poser des gestes. Nous voyons maintenant une réduction du nombre de cas. La réduction n'est pas si importante, mais nous aimerions qu'il y ait en fait moins de cas. Désolé, au ministre, à la ministre, le député de Lennox à Kingston à l'ordre. Nous nous servons des recommandations des médecins, que ce soit Dr. Williams ou la table des mesures publiques. Mais il y a d'autres médecins qui appuient notre stratégie. On a consulté plusieurs médecins. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, la médecine en chef, hygiéniste en chef du Canada a parlé de ce que nous savions déjà à York-Sud-Weston. Pour ce qui est de la COVID-19, le code postal importe. Selon nos données, des groupes défavorisés, que ce soit les aînés, les femmes, les personnes handicapées, les immigrants et les travailleurs marginalisés qui fournissent des services essentiels ont été très durement touchés par la pandémie. Le Premier ministre va-t-il reconnaître les inégalités régionales qui existent à Toronto et va-t-il fournir le soutien dans notre communauté à désespérément besoin ? La ministre de la Santé. Merci aux députés de sa question. Oui, vous avez raison. Il y a certaines inégalités régionales où les gens ne se font pas tester. Et lorsque nous avons commencé le dépistage dans les centres d'évaluation, beaucoup de ces groupes ne se sont pas fait tester. nous avons donc ouvert certains centres de dépistage mobile. Les hôpitaux font un excellent travail. L'hôpital Michael Garan, l'hôpital Unity, UHN, ils travaillent avec les partenaires communautaires qui fournissent des services. Et les nouveaux arrivants se servent de ces services. c'est une relation de confiance. Les gens peuvent se faire tester. Et lorsque nous aurons un vaccin, ça sera quelque chose d'important d'avoir ces relations de confiance pour que les gens peuvent se faire vacciner. Question supplémentaire. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Mon quartier continue d'être très durement touché par la COVID-19. Il y a des problèmes socio-économiques dont nous avons besoin d'objectifs en ce sens. Il faut qu'on mette la COVID-19 sur le terrain, s'assurer qu'il y a de l'accessibilité en différentes langues aussi pour que les règles soient comprises par tout le monde. et cela s'applique à chaque quartier. Le Soliciteur général a dit que c'était raisonnable. Nos communautés comptent sur nous. Est-ce que vous allez financer les acteurs de liaison pour régler ce problème? Réponse? Nous reconnaissons le problème et nous offrons ce soutien dans certains quartiers. Nous nous assurons que les gens soient testés et lorsqu'il y aura un vaccin, ils pourront le recevoir. Mais de façon générale, ce que nous faisons est similaire à ce que vous avez dit. Nous voulons que nos services soient accessibles à tous. C'est pourquoi nous avons créé des équipes locales pour qu'il y ait des ressources au niveau des services sociaux et de la santé. Parce que certaines personnes ont par exemple des problèmes pour payer le loyer ou avoir accès à la nourriture. C'est ce que nous essayons de régler. Et nous savons que nous avons grandement contribué pour les communautés envoyées. dans le besoin. Ma question s'adresse au ministre des collèges et des universités. Charles McVeary, au fil des années, a montré qu'il était islamophobe, homophobe et transphobe. Et c'est très bien documenté. Donc, nous sommes au courant de cela. Pourtant, dans la loi de relance contre la COVID-19, le gouvernement a répondu aux faveurs de Charles McVeary et il lui a offert une offre. Soit de... Député, faites attention avec les choix de vos mots. Parfait, je retire ce que j'ai dit. soutenir M. McVeary et ses propos haineux, c'est endosser ses dires. Et c'est la priorité de ce gouvernement en cette période de pandémie. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi est-ce que les dires et les points de vue de M. Charles McVeary devraient être mis de l'avant ainsi? Réponse, le député sait que notre priorité numéro un par rapport à la pandémie, c'est la santé et la sécurité des Ontariens. Et nous avons fait un très bon problème... Nous avons fait un très bon travail pour régler cela. Nous avons travaillé sans fin. Et je pense que les Ontariens le pensent également. Nous avons fait un très bon travail. Donc, c'est une référence inappropriée de la part du député. C'est ce sujet en question doit s'aligner avec un processus transparent. Donc, quiconque souhaite faire une demande de permis aura droit à un processus transparent. Et ce que nous avons fait ici, merci. Question supplémentaire? Ce n'est pas par rapport au processus. je le sais quand je regarde de l'autre côté de la Chambre. Vous le savez tous. Et la vice-première ministre l'a dit aussi la semaine dernière. Vous le savez. Honnêtement, je ne comprends pas comment on continue d'aller de l'avant avec cela. Les révélations de la semaine dernière nous ont démontré qu'ils sont obstinés par rapport à ce sujet. Ils devraient plutôt se concentrer sur les éclosions de COVID-19. Il y a tellement d'autres choses dont nous devrions discuter en ce moment. Monsieur le Président, c'est pourquoi je dois poser cette question. Est-ce que le ministre des Collèges et des Universités va retirer Charles McVeally du projet de loi? Encore une fois, faites attention à vos commentaires. Réponse? Ce député qui faisait partie de l'ancien gouvernement a fait adopter ce genre de titre. Et en octobre, nous avons décidé de simplifier la bureaucratie. Et cela implique de réviser les agences. C'est pourquoi nous avons ajouté cela au projet de loi. Et il y aura également avec cela un processus indépendant. Et trois institutions font partie du même processus, soit un processus transparent, honnête. Un processus que nous avons suivi dans le passé et qui s'assure que les gens et les organismes sont traités de façon équitable. Cela conclut la période des questions. Nous reprendrons à 13 heures. Merci.